d'où vient l'ego alors dès qu'on est on s'identifie à ses parents à son père à sa mère on y met on projette tout ce qu'on peut être tout ce qu'on veut être et c'est pour ça que les parents nous font tant souffrir lorsqu'ils disparaissent la plupart du temps parce qu'on s'est identifié depuis le premier jour à eux en grandissant on va s'identifier à tout ce qu'on nous donne le petit enfant va s'identifier au cadeau qu'on va lui donner pour lui ça va avoir beaucoup d'importance si on lui vole sa poupée parce qu'il s'est vraiment identifié à cette poupée alors qu'à la base le petit enfant est une personne parfaitement elle mène zen elle va se créer une identité elle va se créer un ego à partir de l'adolescence on va s'identifier à ses études on va s'identifier à ses vêtements ensuite on va se projeter dans le futur on va avoir un mentor une personne à qui on voudrait ressembler et on va encore s'identifier à des stars tout ça ça va encore être des projections des choses auxquelles on veut ressembler pour pour correspondre à ce que la société attend de nous parce que si on ne s'identifie pas à toutes ces choses on a l'impression de n'être rien de ne pas être intégré dans la société on a l'impression d'être moins bien donc on s'imagine quelque chose de fort pour plaire ont créé notre ego pour plaire et correspondre à la société pour avoir notre rôle dans la société pour réussir et donc toute notre vie elle va se passer à s'identifier à tous les biens matériels qu'on a à notre maison à nos vacances à notre travail à notre conjoint on va souffrir on va souffrir parce qu'on on a cru qu'on était cela on s'est identifié à cela il faut donc prendre l'habitude de ne plus s'identifier à autre chose qu'à soi même il faut voir les les gens tels qu'ils le sont tels qu'ils sont des choses avec lequel on peut interagir chaque personne est indépendante de nous et c'est le minimum de respect qu'on peut avoir pour les autres de les considérer comme une autre personne ce qui nous fait souffrir c'est toute la part de nous même qu'on met en les autres ou en les autres choses et c'est ça qu'on a peur de perdre parce que ça nous protège de plus depuis tout petit de cette société qui nous pousse à avoir un certain rôle et vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement et d'être invisible dans cette société parce que tout ça c'est pour finalement être invisible dans la société être parfaitement intégré dans la société ce que vous pouvez apporter de plus fort dans une société c'est d'être vous même être vous même c'est être sans toutes vos possessions c'est être pleinement heureux sans toutes vos possessions là vous serez vous même c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on peut pas imaginer que sans toutes nos possessions on puisse être heureux mais quand on le réalise c'est vraiment la joie ultime c'est une jouissance énorme c'est en quelque sorte toucher l'immortalité chaque fois que quelque chose que vous possédez et auquel vous tenez que ce soit un objet ou un être humain à chaque fois que vous le perdez vous avez l'impression de perdre une part de vous même en fait ce que vous perdez c'est une part de votre ego et donc en cela c'est une bénédiction chaque fois que vous perdez quelque chose d'important pour vous demandez vous quelle part de votre ego cela a retiré et si ça fait mal c'est parce que ça laisse un trou un trou béant un trou de vide et ce vide vous allez vouloir le combler en vous mettant comme une victime essayer de regarder ce trou avec vos yeux et réaliser que ce trou là c'est vous malgré que vous avez perdu cet objet ou cette personne vous êtes toujours là et vous pouvez perdre tout ce que vous voulez dans la vie vous serez toujours là tout ce que vous perdez ce sont des choses auxquelles vous vous êtes identifié mais demandez-vous qui vous êtes vraiment en dessous tout ça et si la vie n'est que souffrance pour certaines personnes c'est parce que c'est ça que vous devez apprendre dans cette vie c'est qu'est ce qu'il y a en dessous tout ça vous devez donc vous libérer de la souffrance et la meilleure façon c'est de vous détacher des choses et des objets et de découvrir ce qu'il y a derrière tout ça votre vous même qu'est ce qu'il y a derrière cet ego se débarrasser de votre ego c'est pour moi le but de la vie ne voyez pas lorsque vous perdez quelque chose un trou mais voyez une occasion de vous découvrir vous même si vous perdez votre maison demandez vous si vous étiez cette maison demandez vous qu'est ce que cette maison a comblé en vous pour que vous vous sentiez mieux ne pouvez vous pas être bien sans cette maison et vous verrez que c'est possible d'être heureux sans rien du tout ça demande juste d'avoir le courage ne plus avoir peur de retirer ses défenses d'accepter d'être faible et vous pouvez être heureux en étant faible se débarrasser de son ego va vous permettre de découvrir des facultés en vous au fur et à mesure que vous découvrez et que vous vous débarrasser de vos possessions de votre ego vous allez découvrir une part incroyable de vous même vous allez vous éveiller à des nouvelles facultés qui vont rendre votre vie magique et incroyable et toutes vos possessions n'auront plus aucun intérêt à vos yeux quand vous verrez ce qu'est la vie réellement et qui vous êtes réellement